Le RTEES, bien sûr, le Réseau national des centres de ressources, l'ANCT et l'ONPV. On a le plaisir de vous accueillir pour cette séquence, mais qui finalement est la deuxième séquence sur le sujet, puisqu'en septembre, on avait déjà organisé un séminaire sur l'économie populaire, où ça avait été l'occasion notamment de présenter les travaux de l'ONPV sur cette question, puisque c'est vraiment un sujet qui intéresse nos trois structures. Il y a eu des premiers travaux, et notamment des travaux du CNV sur cette question, avec un avis qui avait été rendu en 2019, qui nous avait enjoint, nous, ONPV, à travailler sur la question, ce qu'on a fait avec une publication au sein du rapport de l'ONPV 2020, une revue de littérature sur la question. On vous l'avait présenté à cette occasion en septembre. Le Réseau national des centres de ressources fait également travail aussi sur cette question, en accompagnant des collectivités sur ces questions d'économie informelle, notamment avec de la formation. Le RTES a un chantier en cours sur cette question aussi, avec un groupe de collectivité sur la question de l'économie sociale et solidaire et l'économie informelle. Aujourd'hui, ce qu'on souhaitait faire, c'est avoir une vue un peu plus large en appréhendant cette question au niveau européen, avec nos interlocuteurs de l'OCDE, qui vont nous faire une présentation des travaux qu'ils ont réalisés sur ce sujet. Donc, John Potter et David Alabinsky. Donc, élargir la focale au niveau européen, mais aussi s'interroger plus largement sur l'ampleur de l'économie informelle en France et en Europe. S'interroger également sur les facteurs qui contribuent à son développement, sur les effets, et puis aussi s'interroger sur les stratégies d'intervention, donc sur la politique publique. Donc, on aura plusieurs temps de travail. D'abord, une présentation sur l'ampleur des facteurs explicatifs de l'économie informelle. On aura également un deuxième temps sur les stratégies publiques d'intervention et d'accompagnement sur l'entreprenariat informel. Et puis ensuite, on aura une série d'illustrations, notamment des illustrations françaises. Et chacune des interventions sera, bien sûr, on laissera place après chaque intervention à des observations de votre part. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser le chat, à laisser vos questions, de façon à ce qu'on puisse avoir un temps d'échange à chaque fois. À ce stade, je vais peut-être laisser Sylvie intervenir, si tu veux prendre la parole, notamment sur l'aspect politique publique. Oui, merci. Merci, Elgap, à grand-chose de notre côté. Juste pour dire qu'en fait, sur le champ de la politique de la ville, qui est, il faut le rappeler, une politique à la fois interministérielle, transversale, territorialisée, et nous sommes dans un temps un peu spécial, vu que les contrats de ville, qui sont en fait notre outil de politique publique, sont prochainement se terminaient, et donc sont dans une phase d'évaluation. Et que ce temps-là, ce temps-là est tout à fait opportun pour travailler, pousser de nouvelles propositions, et qu'on espère bien que tous ces travaux nous mèneront d'ici un an, un an et demi, à des propositions et des solutions envisageables et directement mobilisables au sein des contrats de ville. Nous, notre objectif, moi je parle du point de vue du champ de l'intervention sur les territoires, notre objectif est bien d'accompagner les habitants des quartiers de la politique de la ville dans leur accès à l'emploi, dans leur création d'activités, dans leur association professionnelle, et évidemment de les accompagner aussi vers la formalisation des activités informelles. Voilà, merci Elga. Maintenant, on va laisser la parole au premier temps de travail et de présentation. Donc on laisse la parole à John et à David. Oui, tout à fait. Merci Elga. Et si je peux, peut-être avant de leur céder la parole, juste dire quelques mots de présentation. John Potter, vous êtes économiste, chef de l'unité Analyse et politique de l'entrepreneuriat au sein du programme Développement économique et de l'emploi local, LEAD, pour ses sigles en anglais, au Centre pour l'entrepreneuriat, pour les PME, les régions et les villes de l'OCDE. Et David Halabinski, vous êtes économiste et chargé de projet au sein de cette même unité. Et ensemble, vous avez coordonné la réalisation de la publication qui nous réunit aujourd'hui et qui s'inscrit dans une série de policy briefs ou de synthèses sur l'entrepreneuriat inclusif produit par le programme LEAD de l'OCDE en partenariat avec la Commission européenne. Bienvenue, nous vous avons sollicité déjà pour partager les principaux résultats de ce travail, à commencer par la manière d'évaluer l'ampleur des économies informelles, les facteurs explicatifs également. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, enchanté. C'est un plaisir d'être ici. Nous avons deux présentations, un de ma part, l'autre de la part de David. Merci beaucoup pour les introductions. Je suis en train de chercher le bon diapo pour partager avec vous. Là, je pense que ça doit être ça. OK, donc voici le début de notre présentation. Je voulais dire qu'on est très content à l'OCDE de pouvoir participer dans cette discussion française et je pense que c'est très important de pouvoir trouver des solutions à ce problème de l'informalité de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Nous menons un travail avec la Commission européenne, en fait, donc il faut les citer parce que le travail que nous faisons à l'OCDE sur l'entrepreneuriat inclusif, c'est mené avec la participation de la Commission européenne, le DG emploi. Et depuis 2012, on fait des policy briefs, des rapports, d'autres projets. Et chaque deux ans, on sort une évaluation des politiques pour l'entrepreneuriat inclusif dans chaque pays membre de l'Union européenne. Et tous nos matériaux sont là, sur le site de l'OCDE, aussi sur le site de la Commission européenne. Il faut utiliser le terme de recherche « inclusive entrepreneurship ». Il y a des éléments en français. Les briefs sont en français, en allemand, en anglais. Et nous avons une publication phare. Et cette publication phare s'appelle « Pallier la pénurie d'entrepreneurs ». C'est sa titre en français. Et en anglais, « The Missing Entrepreneurs ». Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'examiner le cadre et les politiques nécessités pour soutenir les jeunes, les femmes, d'autres groupes, les chômeurs, dans l'entrepreneuriat. Mais une observation que nous avons, c'est que ce n'est pas simplement la quantité d'entrepreneuriat qui compte. Ce n'est pas simplement question d'augmenter le taux de création d'entreprise. C'est la qualité d'entreprise. Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans ce sujet de l'informalité. parce qu'il ne faut pas encourager les gens à devenir entrepreneurs s'ils ne tirent pas beaucoup de ressources, s'ils sont occupés du système de santé, etc. Donc, on essaie de favoriser les projets des entrepreneurs qui peuvent aller à une soutenabilité dans le temps. Et l'entrepreneuriat informel n'est pas le meilleur pour la qualité. Ce n'est pas pour dire qu'on veut supprimer l'entrepreneuriat informel, mais aider les gens qui pratiquent un entrepreneuriat informel à avoir des projets qui sont mieux financés, mieux ciblés dans le marché, aider à améliorer leurs compétences. Ça, c'est juste une petite introduction. Maintenant, je commence avec le PowerPoint. L'économie informelle constitue un problème persistant dans les pays émergents du monde comme dans les économies avancées du monde. Et notre rapport date de 2015, en fait, mais nous allons commencer à recreuser dans ce domaine. Mais les définitions, l'information sur la taille de ce secteur, les causes de l'informalité, etc., n'ont pas beaucoup changé depuis. Et nous pouvons ainsi exploiter ce rapport pour débuter ce débat. L'économie informelle, nous prenons ça comme le secteur de l'économie dans lequel les transactions concernent des activités légales qui possèdent une composante financière, mais ne sont pas déclarées dans le cadre des obligations fiscales, sociales et de droit du travail. Donc, l'entrepreneuriat informel intègre les travailleurs indépendants et les créateurs d'entreprises qui mènent à bien des activités légales pour lesquelles ils reçoivent une compensation financière qui n'est pas déclarée en toute ou en partie, alors qu'elle devrait l'être. Il y a deux tendances majeures qui émergent. Voici le taux d'informalité dans les différents pays de l'Union européenne. Et ce qu'on trouve, c'est que les pays de l'Est et du Sud de l'Europe ont souvent des taux supérieurs d'informalité comparés aux pays de l'Ouest de l'Europe et les pays nordiques. Et une autre chose, on voit que la part de l'économie informelle dans le PIB a reculé dans l'ensemble de l'Union européenne. Suite à la pandémie COVID-19, le volume de l'économie informelle a légèrement monté par rapport aux années précédentes. Mais les estimations les plus courantes montrent quand même une baisse entre 2021 et la période 2012. Dans le taux moyen, vous voyez, c'est 18 % de l'activité informelle dans l'économie. Très important, alors. 13,3 millions de travailleurs indépendants informels dans l'Union européenne en 2012. On voit un peu les groupes d'âge. Ça concerne tous les groupes d'âge. 3,5 % de travailleurs sont travailleurs indépendants. et on voit que on a cette information de l'eurobaromètre. L'eurobaromètre, c'est un sondage qui est administré dans l'Union européenne et dans d'autres pays. Et c'est là qu'on trouve ces informations. Je continue. Les causes de l'informalité. On veut souligner cinq causes. D'abord, les conditions macroéconomiques. Lorsque le PIB par habitant est élevé, le taux de travail informel est plus bas. Donc, les bonnes conditions dans l'économie, la croissance dans l'économie mènent à moins d'informalité. En effet, c'est un échappatoire. C'est pas un manque d'alternatives pour beaucoup. Deuxième observation, c'est les conditions du marché du travail. Les taux de chômage élevé et une faible participation au marché du travail conduisent à un plus grand nombre de travailleurs indépendants dans le secteur informel, encore par nécessité. Donc, bien évidemment, les récessions conduisent à un plus grand nombre d'entrepreneurs à recourir à l'économie informelle. Il y a aussi des effets par structure d'industrie. Il y a certains secteurs où l'entrepreneuriat informel est plus abondant, y compris la construction où l'informalité est florissante. et les minorités ethniques et immigrés dans les pays dans lesquels vous avez davantage d'immigrés et davantage de minorités ethniques, vous avez aussi des taux plus élevés d'entrepreneuriat informel. Donc, des causes institutionnelles et voici un signal cinq piliers, c'est peut-être même des manières d'ajuster des leviers pour les politiques, comment les politiques peuvent influencer sur l'informalité. D'abord, on a l'imposition. Le taux d'imposition sur le revenu reste le principal facteur d'influence sur les choix des entrepreneurs. quant au montant de leur revenu indéclaré. Les systèmes fiscaux régressifs présentant des taux d'imposition marginaux limités contribueront à réduire l'activité informelle, particulièrement quand c'est ciblé dans les populations de faibles revenus. Deuxième levier, c'est la réglementation. Respecter les règles et les réglementations commerciales sont un processus cut au chronophage dont l'ampleur est plus important pour les travailleurs indépendants et les nouveaux entrepreneurs qui attendent de percevoir leur premier revenu. Le troisième, c'est les systèmes de sécurité sociale. Les travailleurs indépendants doivent, par exemple, s'acquitter de l'intégralité de leur cotisation de retraite, ce qui n'est pas le cas des travailleurs salariés et que cet impact tende à être plus prononcé pour les groupes sociaux qui bénéficient davantage de ce système. Et puis, il y a la dissuasion comme levier, la mise en œuvre d'une approche gouvernement, une approche qui n'est pas dissuasive et aussi une politique qui mènerait davantage d'entrepreneuriat informel, mais des mesures de dissuasion trop sévères n'encourageront pas les citoyens à se conformer davantage à la loi, mais détérioreront la relation de confiance entre État et entrepreneurs. Et finalement, morale, les autorités fiscales respectueuses et impartielles appliquant des taux raisonnables et informant les contribuables de la manière dont les finances publiques sont utilisées, sont associées à un meilleur respect de la formalité. Impact économique, c'est d'abord une source de concurrence déloyale pour le secteur formel. C'est une conséquence néfaste, désavantagé de l'entrepreneuriat informel. Les gouvernements sont de grand perdant aussi aussi de l'entrepreneuriat informel. Les clients, ils ont encore des risques en travaillant avec les entrepreneurs informels. Les entrepreneurs informels eux-mêmes sont impactés dans une manière adverse parce que c'est plus difficile par exemple pour eux de solliciter des prêts bancaires, de participer à des appels d'offres. Ils s'auto-exclusent de l'économie en fait, des aspects de l'économie qui peuvent les aider. Et comme je dis pour les entrepreneurs formels, ils sont tirés vers le bas. Le papier qu'on a produit que vous pouvez lire tranquillement, la table de matière a à peu près comme ici sur le diapo, la définition de l'entrepreneuriat informel, l'estimation du volume du secteur, les causes, les conséquences et stratégies de formalisation plus recommandations pour le contexte de l'Union européenne, y compris la France. Je pense que David Halibiski, il peut maintenant creuser un peu plus sur ces derniers éléments. Merci John pour ces premiers éléments de caractérisation et d'explication de l'entrepreneuriat informel en Europe. Tu nous as donné des éléments de définition d'abord pour bien préciser de quoi on parle. L'entrepreneuriat informel a des visages différents, notamment indépendant d'où on se situe en Europe. Tu l'as très bien dit. Laurent Pleur pose des questions d'ailleurs sur le chat. La mesure ou les enjeux de la mesure des économies informelles. Cécile et Lou d'Archipel Enco auraient voulu savoir comment sont faites ces estimations sur le nombre d'entrepreneurs informels, sur la part des travailleurs indépendants. Est-ce qu'il s'agit de données purement déclaratives ? Comment sont faites ces sources et éventuellement comment on peut estimer des réponses tronquées ou fausses ou des erreurs ? Oui, donc David va ajouter mais il y a deux sources. Une source est le sondage Eurobaromètre. Donc, c'est un sondage par téléphone fait auprès des foyers dans les pays de l'Union Européenne. Donc, vous téléphonez, vous demandez quelle est votre activité et et c'est là qu'on voit que 4% des personnes disent qu'ils sont dans l'économie informelle. Donc, c'est peut-être une sous-estimation. C'est peut-être une sous-estimation. L'autre source est un peu plus compliquée. Vous savez, des universitaires qui travaillent dans ce domaine, y compris un certain professeur Schneider et il a un moyen d'estimation qui est très convoluté où on regarde le PIB et on regarde le marché de travail, le nombre d'individus et vous essayez de calculer combien du PIB est caché. Bien, merci. Donc, on comprend qu'il s'agit de sources en partie déclaratives avec les limites et prudences à prendre et que pour d'autres sources, il s'agit d'estimation. Donc, également, vous appeler à avoir une certaine prudence. Merci dans tous les cas aussi de nous avoir apporté des données récentes qui essayent de prendre en compte les trois dernières années avec les effets directs ou indirects qui ont pu apporter sur ce sujet la crise sanitaire, la pandémie de COVID-19. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des demandes de précision sur le chat sur cette première rubrique ? Dans tous les cas, j'aurais voulu préciser qu'il me semble assez intéressant d'avoir pointé non seulement quelques sources pour estimer l'ampleur de ce secteur d'activité économique, mais aussi d'avoir distingué les logiques géographiques. Vous dites notamment que les activités salariés informels liés à des services, à des dépannages qui sont rémunérés sans plus courantes dans les pays du nord et de l'ouest de l'Europe et qu'inversement dans le sud-est et l'est de l'Europe, on trouve davantage une économie informelle qui est constituée par des entreprises. Là où dans le nord et l'ouest, c'est davantage des individus dans le sud et l'est, c'est davantage des structures collectives. Donc, c'est, me semble-t-il, quelque chose d'intérêt pour la France s'il fallait se situer dans le sud de l'Europe. Est-ce bien ça ? Je pense que l'observation principale est que le taux d'informalité est moins élevé dans le ouest et le nord de l'Europe. Là, dans les pays où le PIB est plus élevé et donc, c'est juste une manifestation de ce problème de nécessité et les entrepreneurs qui le font par nécessité. Et donc, on trouverait probablement qu'en France, c'est les régions les plus riches avec le moins d'informalité et les régions les plus pauvres et puis, il faut regarder au sein des villes et bien sûr, les quartiers défavorisés. On va trouver pour les mêmes raisons les taux d'entrepreneuriat informel très élevés. Mais ça, on n'avait pas ces données-là. merci, merci John. On va céder la parole à David pour poursuivre sur les stratégies publiques d'intervention et d'accompagnement de l'entrepreneuriat informel. Comme John l'a rappelé, David, en début de son intervention, les économies informelles ne sont pas le propre des économies en développement. et donc, c'est un sujet pour les politiques publiques dans tous les pays, y compris les pays européens. Quels sont les types de stratégies que vous avez pu recenser en 2015 lorsque vous travaillez sur le sujet ? Oui, je vais faire ma présentation maintenant. Merci pour l'invitation à participer dans la discussion aujourd'hui. Je voudrais passer environ 15 minutes à examiner cette question, David. Quels sont les types d'instruments que les gouvernements peuvent utiliser pour réduire le montant de l'entrepreneuriat informel ? En général, il y a trois approches qui sont utilisées dans le pays de l'OCDE. Les stratégies de formulation reposent sur trois piliers politiques, la dissuasion, l'incitation et la persuasion. Alors que les deux premières approches visent à modifier la ratio coûte-avantage des entrepreneurs qui souhaitent rester dans le secteur informel, le troisième fait appel à leur cœur et à leur esprit à travers la promotion d'une culture de respect du règlement, c'est-à-dire un changement des comportements. Et on va voir les trois approches dans la présentation avec des exemples qui sont utilisés dans le pays de l'OCDE. On commence avec les mesures de dissuasion. Les mesures de dissuasion sont le plus souvent utilisées pour faire face à l'économie informale dans son ensemble. Néanmoins, elles peuvent ne pas être adaptées pour identifier l'entrepreneurie informale dans la mesure où les inspections de travail se concentrent sur les entreprises immatriculées et ont généralement lieu à la suite d'une plainte déposée par un travailleur à l'encontre de son employeur. Cette approche repose sur deux actions. La première est la détection de l'entrepreneuriat ou du travail informel et suite à les sanctions. Et la collaboration entre les bureaux, les ministres et les services d'inspection du travail sont nécessaires pour lutter contre le travail et l'entrepreneuriat informel. Et on retrouve un grand nombre d'exemples de collaboration interministérielle parmi les pays d'OCDE et les membres d'État de l'Union européenne comme par exemple l'Italie et l'Islande. Et on va voir un exemple d'Islande et c'est un cas récent. Donc, il y a une mission d'inspection de travail pour assurer que le travail est légal et déclaré et les inspections ont été appliquées depuis 2018. Les inspections sur place sont effectuées par un groupe de travail, y compris les inspecteurs du gouvernement, les acteurs locaux, les syndics et d'autres associations qui sont touchées par les secteurs. Et avant les inspections, il y a des réunions de pré-inspection qui sont organisées par le groupe de travail et ces réunions ont deux objectifs. Premièrement, c'est une occasion de partager l'information sur les entrepreneurs ou les entreprises qui sont touchées par l'inspection. Deuxièmement, de décider les rôles de l'équipe qui fera l'inspection. Dans cet exemple, il n'y a pas un budget pour l'activité. Donc, chaque membre de le groupe d'inspection fait leur propre activité et prendre le coup eux-mêmes. Il n'y a pas de résultat à ce moment, mais on peut voir que chaque partenaire continue à participer, continue à payer le coût pour les inspections. En fait, le nombre d'inspection monte chaque année. Et il y a quelques leçons qu'on peut apprendre de cet exemple. C'est important d'établir les fortes lignes de communication entre tous les partenaires et le gouvernement. Aussi, il est important de définir les limites de ces inspections. C'est important pour les entreprises pour être plus ouvert à créer des inspecteurs. Dans le cas de Island, il est important d'impliquer les syndicats qui ont un rôle important d'être entre les entreprises et le gouvernement. Et finalement, il est important d'avoir la collaboration continue, comme je l'ai dit, et le nombre d'activités augmente chaque année. Le deuxième type sont les mesures d'incitation. Ces mesures joueront un rôle majeur dans la lutte contre l'entrepreneuriat informel. Elles peuvent cibler les entrepreneurs et c'est les mesures incitatives liées à l'offre ou les consommateurs qui achètent les produits ou les services dans le secteur informel. Et ce sont des mesures liées à la demande. en ce qui concerne l'offre, les mesures peuvent consister en réduction d'impôt et des points sociaux qui facilitent l'incitation au retour à l'emploi des entrepreneurs informels. En matière de demande, les rédactions d'impôts spécifiques à certains secteurs, le bon d'échange et les exemptions de TVA sont les mesures les plus utilisées. j'ai un exemple de cette approche et ça vient de la Belgique et en Belgique, ils ont introduit un système de casse en registre pour améliorer la réglementation dans les secteurs particulièrement sensibles à la fraude, c'est-à-dire les restaurants, les hôtels et les cafés. et cette mesure a été mise en place en 2016 et ça fonctionne avec, ils ont, ça s'appelle les casses blanches et c'est un système où les transactions sont enregistrées directement avec le gouvernement quand les transactions sont faites par les entrepreneurs. Donc, les casses garantissent que les chiffres d'affaires corrects sont déclarés pour les calculs des taxes et que le TVA payé par le client est transféré au fraiseur. Now, en même temps, en compensation de cette mesure obligatoire, certaines mesures d'assistant ont été accordées, notamment l'introduction des mesures comme les flexi-jobs et l'autre façon d'ajouter plus de flexibilité avec le travail et aussi une rédaction du taux de TVA dans certains services dans certains secteurs. On peut voir que les pourcentages d'installations sont assez hauts. Globalement, dans le pays, il y a un montant d'environ 87% dans les secteurs qui sont touchés. Et il y a une différence par région. C'est presque 100% en Flandre, mais dans le Bruxelles et le Bononie, c'est entre 70 et 80%. comme dans l'autre exemple, j'ai identifié des leçons et ce cas souligne aussi l'importance de la collaboration entre tous les acteurs parce qu'avant, de mettre en place de l'agrémentation et des discussions pour trouver d'autres mesures pour aider les entrepreneurs dans le secteur. Donc, ils ont développé les mesures d'assistance et aussi, ils ont ajouté les taux de taxes. Donc, c'est le résultat de la discussion avant de mettre en place l'agrémentation. Donc, ça, c'est le deuxième point d'avoir le système de compagnement qui peut aider les entrepreneurs. Et troisièmement, c'est important d'avoir un système de suivi de progrès. Dans cet exemple, c'est automatique parce que toutes les transactions sont enregistrées et il y a un processus où les inspecteurs peuvent être sur le site pour avoir accès à toutes les données pour faire des applications. Et troisièmement, les mesures de persuasion. Les mesures de persuasion peuvent être des compliments efficaces aux politiques traditionnelles. Elles peuvent notamment être utilisées pour les groupes défavorisés sur le marché de travail et pour lesquels la participation à des activités d'entrepreneurs infamales résultent de différentes formes de prévision comme par exemple les barrières culturelles ou un manque de compétences. Et encore, il y a plusieurs exemples, mais il y a un exemple récent qui vient d'Allemagne. En 2019, le Parlement allemand a adapté une loi pour lutter contre le travail illégal et la fraude aux allocations. cette loi a conféré au gouvernement des responsabilités et des pouvoirs supplémentaires, créé d'une nouvelle infraction administrative avec des amendes et ça a renforcé la coopération et l'échange de données entre les autorités. Mais, en même temps, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'information et de soutien pour les entrepreneurs qui sont touchés. Donc, il y avait un système de one-stop-shops qui était établi. Donc, il y a 18 one-stop-shops dans 10 régions partout dans le pays. Et des one-stop-shops ont été créés dans les zones géographiques, les régions, où il y a un grand nombre de travailleurs migrants non déclarés. Et chaque one-stop-shop offre des services de conseil dédiés aux travailleurs et les entrepreneurs immigrés dans leur langue. Les centres offrent également les formations et l'assistance pour soutenir les entrepreneurs migrants. Et c'est important d'avoir ce type de soutien qui peut aider les entrepreneurs et les travailleurs suivre les réglementations. C'est une grande réussite. Il y a environ 1400 consultations chaque année. Et la clé de réussite pour ces one-stop-shops sont d'offrir les services dans plusieurs langues. Donc, c'est vraiment un service pour les clients dans cette région. C'est important d'avoir l'information qui est accessible facilement. Et aussi, c'est important d'avoir la coopération entre tous les acteurs locaux parce que les entrepreneurs arrivent à chaque one-stop-shop suite une interaction avec un partenaire social. donc il y a une direction vers le one-stop-shop pour l'information. Bon, après ce petit tour, il y a un certain nombre de messages importants qui émergent des expériences internationales. Le secteur informant très développé est un obstacle majeur au développement des économies avancées telles que l'économie de l'Union européenne du fait de la concurrence de l'Europe qui représente pour le secteur fondal de la perte de recettes publiques qu'il implique et de la désinvulture face aux considérations légales qu'il peut susciter au sein de la société dans son ensemble. Le recommandé d'élargir la portée d'inspection du travail et pascal de manière à mieux couvrir l'entrepreneuriat informel. Cela peut impliquer de trouver un nouvel équilibre entre les inspections réactives et les inspections proactives. Dans le même terme, il est recommandé d'accorder des réductions d'impôts temporaires pour faciliter la transition entre le secteur informel et le secteur formel et de réduire les taux d'imposition générale, notamment l'impôt sur l'avenue afin que les réductions accordées aux entrepreneurs informels soient durables dans le temps. Aussi, il est recommandé d'adapter les réductions d'impôts sectoriels ciblent les clients des secteurs de l'économie nationale dans lesquels l'entrepreneur informel est le plus répandu afin de diminuer les traits du secteur informel du point de vue de la demande. Et finalement, l'introduction de programmes d'accompagnement individualisé de maître et de formation personnalisée destinée aux entrepreneurs informels est important pour faciliter la formulation des entrepreneurs informels, en particulier si le secteur informel connaît un enracinement culturel profond. Merci. Merci beaucoup David Alabiski pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à les inscrire dans le module discussion on va les relayer avant d'en partager une qui a paru en tout cas je trouvais ça intéressant de noter que sur tous les types de politiques publiques que vous avez tous les différents types de politiques publiques au regard de votre typologie il y a quand même un point d'appui qui ressort tout le temps c'est la coopération entre les différents services ministères institutions impliquées et c'est vraiment quelque chose qui ressort aussi des travaux que l'on mène alors même s'ils sont plutôt portés sur des échelles locales que nationales mais c'est vraiment quelque chose qui ressort parce que finalement les pratiques informelles sont multidimensionnelles qu'elles impliquent et qu'elles concernent finalement une diversité du coup de compétences de politiques publiques et d'enjeux pour les personnes et que du coup cette coopération elle est voilà elle est indispensable et voilà je trouve que c'est intéressant de voir que dans tous les exemples vous le pointiez comme un point d'appui en tout cas ça fait vraiment écho aux travaux que l'on mène je partage une question dans le chat de Laetitia Pijalovic j'espère bien prononcer son nom j'attends bien les j'entends bien je pense les mesures nationales pour agir sur l'incitation à formaliser l'activité informelle par contre en attendant la mise en oeuvre de nouvelles réglementations qu'est-ce qui serait envisageable pour transformer j'imagine pour formaliser mais j'espère bien comprendre votre question n'hésitez pas madame Pijalovic à prendre le micro pour éventuellement préciser votre question si je la comprends mal et quel levier d'accompagnement oui navré désolé j'ai eu un problème de clavier j'arrivais plus et c'est parti trop vite je m'en excuse oui en fait j'entendais bien l'accompagnement et les règles au niveau national gouvernemental d'incitation à la formalisation et en attendant la question c'était sur le terrain comment on peut faire pour accompagner soutenir qu'est-ce que vous avez en fait repéré en micro qui pouvait être efficace pour ces travailleurs informels pour passer le pas merci Chloé merci pour cette précision alors effectivement je laisse peut-être David et John répondre s'ils ont des éléments et en tout cas pour information on viendra ensuite compléter aussi par des retours d'expérience observés sur à l'échelle française et donc y compris à l'échelle locale mais peut-être David Alavisky John Potter si vous avez vous des éléments peut-être le dernier exemple présenté en Allemagne avec ces fameux guichets uniques donc qui viennent à la fois donner de l'information mais aussi de l'accompagnement individuel en est une mais je vous laisse oui oui j'avais commencé avec ça parce que c'est un bon exemple les one-stop shops étaient créés c'était une réaction d'un changement de loi donc le changement de loi c'est à le niveau national c'est le gouvernement fédéral en Allemagne et la réponse était de créer des soutiens pour aider les entrepreneurs dans ce secteur et les one-stop shops en fait c'est les villes qui créent les one-stop shops donc il y a des one-stop shops comme Amberg et c'est la ville qui crée les one-stop shops avec tous les partenaires sociaux ça peut être les syndic les associations d'entreprises une variation entre entre les régions et c'est une action vraiment locale dans cet exemple Chloé je ne sais pas si je peux réagir aussi à ce qui vient d'être apporté comme élément de réponse par David et à la question de Laetitia il me semble en fait que du niveau local au niveau national les ressorts de l'action publique vis-à-vis des économies informelles sont variables toutes les autorités publiques n'ont pas vocation ni n'ont plus d'ailleurs la capacité d'agir dans tous les domaines et de mobiliser tous les types de mesures dissuasives persuasives incitatives il me semble que les gouvernements nationaux ont surtout une prise sur des mesures de dissuasion comme les inspections de travail les sanctions le partage des informations les stratégies communes sur des mesures d'incitation comme les réductions d'impôts en termes d'offres de demandes et les réductions d'impôts ciblées de TVA mais à l'inverse les collectivités locales elles elles ont plus de prise sur des mesures de type incitatifs telles que le soutien de la demande de biens et services à travers des bons d'achat ou d'échange et aussi sur la création d'emplois d'intérêts publics comme on l'évoquera peut-être tout à l'heure les SPIE ou les territoires zéro chômage donc voilà pour dire qu'en fait en fonction des niveaux de gouvernement ou des niveaux d'administration peut-être qu'on peut recourir davantage à certaines des mesures qui ont été présentées précédemment oui tout à fait oui pardon John je voulais répondre à quelque chose dans le chat en demandant qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon des pays en voie de développement parce qu'ils ont des taux d'informalité très élevés et je ne sais pas s'il y a des choses qu'on peut vraiment simplement transférer mais là ils ne sont pas dans la déterrence ils ne sont pas dans la police ils sont plutôt dans l'incitation je dirais et je pensais qu'on pourrait donner l'exemple de deux programmes du Mexique il a un certain nombre de programmes qui s'appellent Mii par exemple vous avez Mii T-Tortilla M-I Mii Mii T-Tortilla Mii Mexico Paradores Touristicos Mii Esthética par exemple et vous voyez que T-Tortilla ça ça s'applique à des personnes qui qui vont à des tortilles je pense que c'est ça la traduction c'est comme une sorte de pizza et ils essaient de les aider avec les aides traditionnelles pour les micro-entreprises c'est-à-dire la formation le conseil des subventions pour améliorer leur équipement et ce qu'ils essaient c'est d'attirer les entreprises à participer dans le programme et les mettre dans des groupes de vers une vingtaine d'entrepreneurs d'individus qui reçoivent ce formation et le conseil et y compris il y a un financement disponible comme incentivisation ils ciblent des secteurs où l'informalité est très importante donc ça c'est une chose et une autre chose qu'on a vu là-bas c'est ils entrent dans les dans les restaurants dans les dans les boutiques de beauté dans les les comment dire les locaux de réparation de de voitures etc ils entrent et ils les offrent une sorte de tablette et cette sorte de tablette les donne d'informations sur les coûts d'énergie par différents fournisseurs sur la concurrence dans leur quartier il peut aussi être utilisé pour surfer l'internet et il peut aussi accepter les cartes de crédit et donc ils offrent un outil qui 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 vale 150 euros et il les encourage comme ça de de formaliser et de commencer à prendre des transactions bancaires donc il y aura beaucoup de leçons comme ça précises de de différents pays en voie de développement merci beaucoup pour pour ces exemples c'est vrai qu'on on aimerait en savoir plus par rapport à ces tablettes on est plutôt sur de l'information de l'outillage très direct mais qui si je le comprends bien ne vient pas en tout cas dans un premier temps régler la question de de l'informalité de l'activité c'est plus une logique de sensibilisation qui est et de premier outillage qui est visé oui c'est c'est juste ils touchent à l'extérieur du problème ils peuvent ils peuvent faire formaliser un un petit nombre d'entrepreneurs ici et là mais les techniques sont intéressantes parce que vous grupez les entrepreneurs pour une formation et et aussi vous offrez les possibilités de prendre les paiements car des crédits c'est deux options John tu as insisté au début de ta de ta contribution sur le fait qu'il s'agit de mesures d'incitation à la participation économique c'est peut-être j'ai bien retenu cette catégorie le cas du Mexique est assez intéressant d'une part et assez extrême par rapport à ce que l'on connaît dans les pays européens dans le sens où la moitié de la production de la richesse se produit dans le secteur informel donc c'est vrai qu'il paraîtrait presque vain de se donner pour seul horizon de formaliser la moitié de la population active donc ce serait un objectif sans doute intenable ils ne pensent pas qu'ils vont arriver c'est un sujet un autre sujet c'est de la création des entreprises à haute croissance et haute technologie c'est parmi les sujets qui occupent les gouvernements mais ils ne vont pas plein poumon vers cette problématique de l'informalité ils savent qu'il y a beaucoup d'informalité ça fait partie de l'économie ils ne vont pas essayer de totalement transformer ça à zéro informalité dans cinq ans je n'ai pas vu ce genre de projet on vit avec l'informalité c'est une autre leçon il y avait la réaction de Thierry Célier de Sarcelles qui me semble fait allusion à ce que David a développé lorsqu'il parlait de mesures incitatives et à savoir qu'il s'agit de réduire les coûts avantages de l'informalité donc parce que Thierry nous dit dans son message que quand les pouvoirs publics tentent de normaliser les pratiques informelles on rentre dans un conflit avec ce qu'il appelle la règle de la concurrence libre et non faussée donc voilà je pense que dans ce que nous présentait David comme mesure d'incitation ces mesures se donnent pour objectif de réduire les avantages de rester dans l'informalité c'est bien ça David ? oui oui c'est ça exactement parce qu'il y a les coûts pour la société d'avoir les activités sociales il y a des questions de protection sociale et d'autres choses comme ça il y a un autre élément qu'on n'a pas touché aujourd'hui et c'est l'économie numérique parce que je vois dans les articles académiques ça c'est un nouveau terrain pour le travail informal parce que quelqu'un peut travailler sur un site web ou une plateforme et tu peux gagner de l'argent mais c'est à côté du système formal donc ça c'est une autre chose pour l'avenir peut-être c'est l'économie numérique qui est effectivement un enjeu enfin en tout cas une mutation forte et une transition importante qui se joue à plein de dimensions je vois que monsieur Diop lève la main mais je me demande parce que l'idée c'est vraiment qu'on garde un temps pour échanger tous ensemble est-ce qu'on ne ferait pas avant notre on a essayé de faire on s'est plié au jeu du panorama en utilisant la typologie de l'étude de l'OCDE présentée par John Potter et David Alabiski on s'est plié au jeu d'essayer de repérer différents types de politiques en France de politiques ou de dispositifs d'ailleurs vous le verrez on n'est pas du tout uniquement sur des politiques publiques qui viennent répondre à ces questions soit sous l'entrée de la dissuasion de l'incitation etc je vous propose monsieur Diop on garde vraiment votre main levée en tête mais on fait cette petite revue et après on prend vraiment un temps pour échanger David je crois que c'est toi qui démarre oui merci merci Chloé comme tu disais avec Chloé nous avons essayé de partir de cette même grille de lecture que propose l'OCDE des types de stratégies des types de mesures qui peuvent être déployées par différents niveaux de gouvernement et nous avons voulu faire deux choses d'une part on entend souvent dans les discussions ces derniers temps quand on parle d'économie informelle en France on entend souvent cette idée qu'en gros il n'y aurait rien en France que rien n'existerait pour pouvoir agir sur ces économies informelles donc on s'est dit quand même ce serait intéressant d'aller voir ce qui existe il doit bien exister un certain nombre de mesures à différents niveaux donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire faire un rappel de ce qui existe et que finalement parfois on a même perdu de vue que certains des objectifs des mesures que nous allons citer sont bien de participer à encourager le travail formel donc ça c'était notre premier objectif faire un rappel de ce qui existe et de l'autre commencer très modestement et sans prétention à l'exhaustivité commencer à dresser un petit répertoire d'action publique des stratégies et mesures auxquelles les gouvernements de différents niveaux en France peuvent faire recours pour essayer d'inspirer pour essayer de valoriser des choses qui se font localement et des expérimentations qui pourraient devenir inspirantes pour d'autres territoires alors on a commencé par la première catégorie de stratégie que propose de l'OCDE les mesures de dissuasion et notamment les sanctions comme partout en Europe en France il y a des sanctions qui sont appliquées proportionnellement à la taille des entreprises et à la gravité des infractions elles prennent forme sous forme d'amende d'interdiction de bénéficier à certaines aides publiques mais aussi de participer à certains marchés publics pendant des périodes données la tendance en France comme en Europe est celle d'un durcissement des sanctions donc en gros les sanctions deviendraient plus élevées notamment en termes d'amende et on a voulu prendre un exemple assez classique auquel nous sommes tous confrontés dans nos vies quotidiennes qui est la question de la vente à la sauvette et en fait on s'est aperçu très rapidement qu'il existe un cadre légal assez bien codifié qui régule les violations des dispositions qui réglementent l'exercice de certaines professions dans les lieux publics avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 45 000 euros 50 d'interdiction de diriger une entreprise et surtout en fait qui peuvent être punis d'emprisonnement et qui souvent donnent lieu à des destructions de marchandises ou du moins à la confiscation donc voilà on a vu qu'il existe un cadre légal donc ici c'est plutôt les sanctions s'appuient sur des cadres légaux et que par contre ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a un enchevêtrement d'échelle puisque ces cadres légaux peuvent être adaptés à niveau local et c'est l'exemple de la vente du muguet du 1er mai qui en France est associée à une tradition et qui est souvent régulée par le biais d'arrêtés municipaux qui vont finalement tolérer la vente d'un produit à partir du moment où cette vente dans l'espace public respecte un certain nombre de règles donc voilà comment des finalement des cadres légaux nationaux peuvent être adaptés à niveau local pour créer des exceptions c'est aussi le cas des braderies des et d'autres types de des vide-greniers par exemple lors desquelles finalement les forces de l'ordre trouvent un moyen de réguler l'ordre public et la sécurité tout en créant un contexte d'exception lors desquelles des publics peuvent vendre sans forcément avoir à déclarer leur revenu directement donc ça c'est concernant les sanctions ensuite toujours dans ces mesures de dissuasion l'OCDE a beaucoup insisté sur ces stratégies de partage d'informations et de d'élaboration de stratégies communes notamment dans leur publication ils évoquent le fait qu'en France en 1997 a été créée une délégation interministérielle pour la lutte contre le travail illégal qui s'appelait donc la DILTI et qui a eu une vie d'à peu près une dizaine d'années avec une approche très coordonnée au niveau national et local afin de lutter contre le travail non déclaré donc on a voulu voir qu'est-ce qu'elle était devenue cette DILTI et on a pu observer qu'à partir de 2008 deux réorganisations administratives successives semblent avoir conduit à la marginalisation de la lutte contre le travail illégal et le dumping social tout d'abord en fait en 2008 la création de la DNLF la délégation interministérielle à la lutte contre la fraude a remplacé la DILTI et a déjà commencé à marginaliser la question du travail illégal par rapport à d'autres types de fraudes un peu plus tard en 2020 la DNLF a été remplacée à nouveau par la MICAF la mission interministérielle de coordination anti-fraude qui a en quelque sorte poussé davantage cette marginalisation du focus sur la lutte contre le travail illégal donc grosso modo cet exercice de mise à jour de ce qui était devenu la DILTI nous amène aujourd'hui à dire que par cette réorganisation consécutive de l'administration une délégation interministérielle a été remplacée par une simple mission ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à peu près dans le même état qu'au moment où la DILTI en 1997 a été créée donc voilà c'était pour évoquer cet exemple qui tient au partage d'informations et de stratégies communes ensuite sur les politiques ou les mesures ou les stratégies de persuasion il a été question de réduction d'impôts pour les consommateurs ou pour les employeurs et il me semble qu'il est intéressant de rappeler qu'en France le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022 prévoit de promouvoir le recours au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile on l'a évoqué en filigrane il y a des secteurs d'activité qui sont davantage confrontés au travail informel dont les services ménagers en particulier à domicile donc voilà à présent il y a le code général des impôts permet à un particulier employeur d'être remboursé de 50% des sommes qu'il engage bien sûr dans la limite d'un plafond annuel et d'avoir un remboursement rétroactif de cette déduction fiscale donc voilà je voulais rappeler aussi cette évolution de la politique fiscale nationale dont un des objectifs écrit noir sur blanc dans les motivations de cette évolution législative est justement de favoriser la formalisation le travail formel dans le domaine des services ménagers si on avance et puis je passerai très rapidement la parole à Chloé toujours dans cette famille des politiques de persuasion nous avons évoqué avec David en particulier les fameux ponts sociaux c'est peut-être pas tout à fait clair dans tous les cas pour moi il m'a fallu un petit peu de temps de comprendre qu'est-ce qu'étaient les points sociaux et en gros s'il fallait retenir quelque chose et John David vous me reprenez si je me trompe c'est tout simplement de rappeler qu'il existe des programmes qui permettent de cumuler des aides à la création ou à la reprise d'activités qui peuvent être cumulées avec des indemnités de chômage par exemple et dans le cas français cela nous renvoie à des dispositifs comme l'ACRE l'ARCE ou l'ARE donc voilà sans détailler plus que ça de rappeler que ce genre de dispositifs qui permettent de lisser les situations des individus entre chômage et création d'une activité et existent Chloé sur ces mesures de persuasion tu voulais peut-être dire un mot sur les primats l'immatriculation aussi oui je voulais partager un dispositif de l'ADDI donc l'association pour le droit à l'initiative économique je pense qu'on pourrait partager beaucoup d'initiatives de l'ADDI dans cette revue de dispositifs qui peuvent entre autres accompagner la formalisation de pratiques informelles mais là l'idée c'était d'en pointer un qui s'appelle la prime à l'immatriculation qui finalement vient récompenser la réalisation complète d'un parcours personnalisé d'accompagnement à la formalisation et l'immatriculation d'une activité c'est une prime de 1000 euros donc voilà je ne vais pas en dire plus sur ce dispositif en plus peut-être il y a des personnes en tout cas des personnes de l'ADDI étaient inscrites et je pense qu'elles seront les mieux placées pour en dire davantage si cela vous intéresse mais c'était aussi intéressant de voir que ce dispositif est financé dans le cadre du PIC donc programme d'investissement pour les compétences du PIC 100% inclusion et donc intéressant de noter et je vous le partage juste après dans le chat qu'il y a en fait le gouvernement à l'occasion d'un dernier comité interministériel des villes à relancer une nouvelle vague d'appels à projets dans le cadre de ce programme d'investissement dans les compétences 100% inclusion doté de 50 millions d'euros qui visent vraiment à expérimenter des approches innovantes dans l'objectif de remobiliser accompagner les demandeurs d'emploi vulnérables de longue durée peu qualifiés des personnes qui sont éloignées de l'emploi cet appel à projets est ouvert à tout type de structure public, privé et surtout vise le décloisonnement des approches et l'association d'expertise complémentaire donc voilà c'est un petit aparté mais quand même c'est intéressant de montrer que là en fait on parle de deux choses c'est-à-dire un dispositif mis en place par une association qui vraiment travaille sur le sujet mais aussi finalement via le pic 100% inclusion cet appel à projet une politique publique qui vient aussi financer ce type de démarche voilà on souhaitait ensuite dire un mot sur donc rentrer dans cette autre catégorie qui est celle de l'incitation et avec une entrée sur la modification des législations David tu te donnes le micro pour merci Chloé deux exemples de modifications de législation qui encouragent l'entrepreneuriat formel d'une part en légitimant des emplois qui autrement seraient probablement développés dans le secteur informel mais aussi qui prennent appui sur une simplification des règles et en particulier l'abaissement des cotisations sociales et je pense qu'il est important de se rappeler que la France a créé en 2009 le statut d'auto-entrepreneur afin de légaliser les petits boulots occasionnels qui sont souvent entrepris dans le secteur informel et pour encourager les entrepreneurs qui optent pour ce statut juridique de les excepter des obligations d'immatriculation commerciale et de les faire profiter de procédures administratives simplifiées ainsi que de cotisations sociales et fiscales réduites ce qui me paraît important de retenir de ce statut d'auto-entrepreneur qui est devenu qui s'est largement normalisé puisque depuis 2009 la progression du statut est exponentielle fin juin 2020 le réseau des URSAF dénombrait pratiquement 2 millions d'auto-entrepreneurs ce qui représente une hausse très importante par rapport non seulement à 2009 mais aussi déjà par rapport à 2019 plus de 16% de points de pourcentage d'ailleurs non sans lien peut-être avec la période la plus active de la pandémie également de dire que ce statut a pris une telle ampleur qu'en 2020 plus un travailleur indépendant sur deux est en statut auto-entrepreneur donc bientôt ce statut deviendra sans doute majoritaire et il me semble qu'en regardant les chiffres fournis entre autres par la COSAT qui est un observatoire du travail indépendant il semble que les secteurs tels que le BTP les services à la personne que ce soit des services de soins de santé et ménager ainsi que la restauration ou les services qui tiennent à l'alimentation sont plutôt très bien représentés parmi les auto-entrepreneurs ce qui semble être assez cohérent avec l'objectif initial de favoriser les secteurs d'activité qui sont les plus enclins à ne pas être déclarés voilà après le succès du statut d'auto-entrepreneur n'est pas sans poser aussi des interrogations concernant la précurité de l'emploi ou le niveau de couverture sociale ainsi qu'y compris aussi la durée de vie des entreprises mais bon le statut ne cesse aussi d'évoluer et j'ai envie de dire peut-être de manière optimiste que celui-ci évolue dans une tendance plutôt de renforcement des niveaux de protection sociale avec y compris et là on parle de l'actualité des grands procès en cours ou à venir qui impliquent des plateformes numériques accusées d'abuser du statut d'auto-entrepreneur et accusées de travail dissimulé Chloé tu voulais dire un mot sur la loi d'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée tout à fait autre expérience de modification de législation donc une loi d'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée qui n'a pas été créée à proprement parler pour répondre en tout cas qui ne vise pas spécifiquement les pratiques informelles mais qui finalement peut vraiment apporter un certain nombre de réponses à cette question sur des territoires ciblés donc cette loi d'expérimentation elle est prévue en trois étapes avec une première étape en 2016 et la dix premiers territoires expérimentaux une deuxième étape dans laquelle nous sommes actuellement de 2021 à 2026 qui va mettre en place 50 territoires d'expérimentation supplémentaire et si l'évaluation de cette loi expérimentale est positive alors une pérennisation de l'expérimentation est prévue en 2026 cette expérimentation dont l'initiative revient à l'association ATD Carmond vise à montrer qu'il est possible à l'échelle d'un territoire plutôt d'un quartier ou d'un territoire rural sans surcoût pour la collectivité de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite un emploi à durée indéterminée et à temps choisi à partir de ses propres savoir-faire et donc ça c'est un point extrêmement important c'est qu'on parle vraiment des savoir-faire de la personne et pour répondre à une diversité de besoins d'acteurs du territoire donc voilà je ne vais pas pouvoir vous présenter vraiment très dans mon profondeur cette loi d'expérimentation mais peut-être dire qu'elle s'appuie sur trois trois principes qui sont que personne n'est inemployable ce n'est pas le travail qui manque et ce n'est pas non plus l'argent qui manque c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais cette expérimentation se base sur finalement le coût évalué de l'inemploi de tous les coûts directs et indirects de l'inemploi et réaffecte une partie des aides sociales pour l'emploi direct des personnes peut-être un exemple là sur un territoire zéro chômeur longue durée de la première vague d'expérimentation sur le territoire de la métropole européenne de Lille où en six mois près de 70 emplois ont été créés et vraiment à partir des savoir-faire des personnes et ce qui est intéressant c'est que donc ça renverse totalement la donne et la manière qu'on a de penser l'emploi ont été créés sur ce territoire pour exemple toujours une épicerie solidaire du maraîchage urbain de l'aide à domicile un garage solidaire des services de réhabilitation énergétique de logement ou la confection de meubles à partir de matériaux recyclés enfin voilà on est vraiment on part de savoir-faire des personnes et des besoins du territoire et on crée de l'emploi sur ce principe-là c'est une expérimentation intéressante qui vient vraiment très directement modifier la loi autre type de dispositif qui sont toujours dans cette catégorie d'incitation ce sont des dispositifs d'accompagnement à la formalisation d'activités et de pratiques informelles alors voilà comme dans toute notre revue mais peut-être encore plus à ce moment-là vraiment on insiste on n'est absolument pas exhaustif on ne voilà on ne l'est pas et ne vous sentez absolument pas oublié si votre expérience dispositif n'a pas été nommée au contraire on vous invite à la partager juste après mais nous on n'a pas on ne croit pas l'avoir été ça c'est une évidence donc des dispositifs qui accompagnent la créativité par exemple le dispositif Citélab qui a été créé par la BPI et qui donc est vraiment une offre de service pour proposer aux habitants des quartiers politiques de la ville un contact de proximité pour la création d'entreprises et ce à travers vraiment des logiques de permanence d'événements organisés des rencontres de terrain enfin on part vraiment avec un ancrage fort sur le territoire détecter les talents des personnes des habitants du quartier et favoriser la concrétisation les concrétisations des projets un autre dispositif repéré est celui de la Fabrica Initiative qui est un dispositif créé en 2010 par la Vise afin d'accompagner les acteurs d'un territoire dans la compréhension des besoins locaux et dans la co-construction de réponses entrepreneurielles adaptées donc ce dispositif part plutôt des besoins du territoire mais avec l'ambition de co-construire des réponses adaptées qui peuvent entre autres prendre la forme forcément de structures d'emplois créés et donc qui facilitent le développement de projets là aussi on n'est pas sur l'objectif visé n'est pas directement de répondre à l'enjeu de la formalisation des pratiques informelles ou de l'accompagnement des pratiques informelles en tout cas ça peut parfois en tout cas c'est leur retour d'expérience c'est parfois été le cas ça a parfois été le cas sur certaines fabriques à initiative et puis autre dispositif qui pour le coup a vraiment une dimension très directe en lien avec les pratiques informelles qui est un Fania Lab qui est un dispositif qui a été créé par la CRES donc Chambre régionale pour l'économie sociale et solidaire de Mayotte et qui vise vraiment qui est finalement un incubateur qui vient accompagner le développement de projets et la création d'emplois en partant notamment de l'identification des activités informelles qui relèvent ou peuvent potentiellement relever du champ de l'économie sociale et solidaire et donc qui avec vraiment à la fois un accompagnement des projets au long enfin vraiment de manière individualisée et ou collective et un suivi aussi post-création d'activité des projets donc voilà tous les dispositifs que j'ai évoqués je vous envoie juste après vers de la ressource à noter peut-être que le programme le projet Fania Lab créé par la CRES de Mayotte est cofinancé par le conseil départemental de Mayotte et aussi par le fonds social européen David tu souhaitais dire un mot de Archipel & Co je crois oui merci très très rapidement c'est un projet un projet d'accompagnement qui est en cours de préfiguration donc il n'a pas de nom encore qui est porté par Intermed et Archipel & Co peut-être il y a des membres d'Archipel & Co parmi les participants s'ils voulaient apporter des éléments par la suite donc c'est un projet porté par une couveuse d'activités qui se spécialise dans l'accompagnement et la formation à la création d'activités en lien avec l'économie sociale et solidaire et qui est ancrée dans la région Provençal-Côte d'Azur et Archipel & Co est une organisation internationale qui oeuvre à la conception l'expérimentation et le développement de solutions entrepreneuriales à impact social il s'agit d'un dispositif d'accompagnement à la valorisation des compétences entrepreneuriales d'acteurs des économies informelles qui devraient être déposées dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences 100% inclusion pour une première expérimentation entre juin 2022 et juin 2023 ce dispositif cherche à valoriser les compétences des chefs d'entreprise qui sont actuellement ou qui exercent dans l'économie informelle ainsi que les accompagner dans leur montée en compétences donc voilà c'est une expérimentation qui ciblerait une première promotion d'une cinquantaine de bénéficiaires surtout ils devraient se déployer dans les quartiers nord de Marseille et probablement aussi dans d'autres territoires du pourtour de l'étang de Berre pour finir Chloé sur ces démarches d'accompagnement individuel tu voulais dire un mot sur les coopératives éphémères et les IAE tout à fait surtout sur les coopératives éphémères l'idée c'était vraiment de de montrer que là on est plutôt sur un type une typologie de structure et qui voilà aussi grâce à des retours d'expérience dont je dirais un mot juste après peuvent aussi apporter des réponses donc les coopératives éphémères désignent en fait des projets d'éducation et d'éducation formation à l'entrepreneuriat coopératif au départ la terminologie des coopératives éphémères renvoyait plutôt aux coopératives jeunesse de service qui finalement permettent qui sont destinées aux jeunes de 16 à 18 ans et qui leur permettent durant un été de s'initier au fonctionnement d'une entreprise coopérative en proposant des services à la population et aux entreprises de leur territoire ont depuis été développer deux autres types de coopératives éphémères la coopérative de jeunes majeurs qui s'adresse plutôt à un public de 18 à 25 ans et la coopérative de territoire qui est donc destinée aux habitants d'un même quartier et donc ces coopératives territoire elles peuvent permettre de tester d'ailleurs elles entendent tester et diffuser des expériences innovantes d'entrepreneuriat collectif dans les quartiers prioritaires notamment mais pas seulement articuler autour de trois axes l'intégration des coopérants la construction de la coopérative du projet de coopérative en tant que tel la formation et la prestation et la vie économique le test économique de l'activité proposée en coopérative et donc grâce au chantier qu'on mène depuis maintenant un an et demi on a eu l'occasion d'avoir le retour d'expérience de plusieurs coopératives éphémères et il ressort que de ces échanges que la coopérative éphémère représente un outil intéressant pour expérimenter la formalisation déjà parce qu'elle permet de rester son activité totalement formalisée sans prendre trop de risques que chaque entrepreneur signe un contrat d'appui au projet d'entreprise qu'on appelle un projet CAP pour la durée de la coopérative éphémère et donc qui lui permet d'avoir finalement accès au compte SIRET à une assurance professionnelle à un cadre administratif qui est porté par une coopérative d'activité d'emploi non plus je n'ai pas forcément rentré trop dans le détail mais en tout cas on a vraiment eu plusieurs retours d'expérience qui montrent que ça peut être un outil vraiment intéressant notamment en plus j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes il y avait MigraCop et l'association Réveil qui participent à ce webinaire mais voilà on a eu le partage d'expériences de coopératives éphémères autour d'activités sur le textile et sur le culinaire avec MigraCop et l'association Réveil on a eu un retour d'expériences de coopératives éphémères qui finalement a permis en partant de pratiques informelles sur un quartier autour du culinaire a permis de préfigurer la mise en place d'un restaurant solidaire de manière pérenne et puis aussi des retours d'expériences de FlashCop donc là on est sur une coopérative très éphémère puisque c'est un nouveau dispositif qui permet vraiment de tester son activité de manière collective en coopérative sur plutôt une semaine ou dix jours en tout cas l'idée c'était de pointer que c'était un outil intéressant et pour terminer notre tour de piste désolé si on a été un peu long oui je veux dire un mot sur les recherches actions parce que voilà on a vraiment eu plusieurs retours d'expériences de plusieurs territoires qui montrent qu'en fait ces dynamiques de recherche actions elles ont plusieurs points d'appui vraiment intéressants à la fois parce que la dimension recherche permet vraiment de qualifier les pratiques informelles d'identifier les besoins auxquels ces pratiques répondent pour les habitants d'un quartier de changer de regard c'est quand même quelque chose de très important de changer de regard sur ces pratiques informelles et d'avoir un regard plus positif donc finalement elle permet de déconstruire tout un ensemble de stéréotypes et par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui qui sont les réponses des politiques publiques elles permettent aussi de penser à des solutions différemment c'est-à-dire non pas uniquement des mesures de très court terme de sanctions d'interdiction d'empêchement des pratiques mais aussi des mesures de moyen et long terme donc voilà on voit vraiment que ces logiques de recherche actions sont très positives par rapport à cela elles permettent aussi de co-construire en fait avec les personnes concernées les premières personnes concernées celles qui ont des pratiques informelles des solutions qui répondent aussi à leurs contraintes et enfin du point de vue des politiques publiques la recherche actions a aussi l'avantage de qualifier tout en avançant parce que voilà on sait que c'est un sujet qui est souvent un peu méconnu sur un territoire les pratiques informelles on en a une vue mais souvent partielle quand on est au sein de collectivités territoriales et finalement ces méthodologies en avançant qui permettent à la fois de faire des diagnostics mais tout en déjà proposant des solutions peuvent vraiment être des méthodologies très intéressantes pour les collectivités donc observer comprendre c'est déjà agir merci Chloé nous avons été peut-être un peu plus longs que ce que l'on pensait il y a quelques contributions dans le chat qui donc enrichissent ce recueil Marc Sagne nous parle d'une expérience brésilienne s'ébrailler de soutien à la tenue d'une comptabilité d'aide à la normalisation de la production et des produits il y a quelques demandes de précision que l'on pourra apporter notamment compte rendu sur des références des dispositifs que nous avons mentionnés et puis Anna Mourlac nous dit que pour illustrer les propos de Chloé elle nous donne le lien vers le livret de capitalisation sur la coopérative éphémère culinaire qui a été menée en 2019 merci Anna pour cette ressource donc nous allons nous avons encore quelques quelques dizaines de minutes devant nous John David qu'est-ce que vous en pensez de cette tentative d'utiliser le cadre conceptuel que vous proposez qu'est-ce que vous pensez aussi de ce premier panorama de mesures qui existe en France par rapport au recueil d'illustrations que vous avez pu faire à niveau européen ou dont vous connaissez dans d'autres contextes géographiques je pense que c'est très bien d'utiliser ce cadre très simple pour classifier les différentes interventions dans la dissuasion l'incitation accompagnement il y a du sens et vous avez soulevé un certain nombre d'interventions il faut savoir s'ils sont efficaces donc pour ça il y a besoin d'évaluation et s'ils sont efficaces ils peuvent être menés à une plus grande échelle oui c'était très intéressant de voir tout l'ensemble d'actions j'ai oublié le statut entrepreneur c'est très important et en fait c'est une action énorme il y a 2 millions de personnes et ça souligne une question importante aussi parce que l'objectif de toutes ces politiques et toutes ces actions est d'attirer les gens qui travaillent dans l'économie informale d'être dans l'économie informale mais c'est très délicat parce qu'on doit trouver le balance entre les incentives et les disincentives parce qu'il y a une discussion sur le statut entre entrepreneurs il y a des gens qui disent que c'est trop d'avantages et c'est pas bon il y a des comment on dit les entreprises qui sont qui sont pas vraiment une entreprise c'est une substitution d'emploi et il y a tous ces cas où on doit poser et réfléchir et on se demande si ça c'est le résultat qu'on attend ou c'est un effet secondaire qui n'est pas forcément quelque chose de positif donc pour moi c'est bien une question de trouver le balance entre les incentives et les désincentives bien est-ce que parmi les participants il y a peut-être des prises de parole il y avait Malik Diop qui avait souhaité prendre la parole Malik est-ce que vous êtes toujours avec nous est-ce que vous voulez toujours prendre la parole oui bonjour merci merci à tout le monde donc je veux saluer le travail énorme de l'étude que j'ai à parcourir beaucoup en ligne pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi de cette pratique que j'ai dirigée un peu dans l'EDMEL moi je suis Malik Diop je suis du réseau des acteurs et des collectivités pérale pour l'économie sociale et solidaire au Sénégal et en charge aussi de l'organisation générale du prochain forum de l'économie sociale et solidaire au Sénégal qui aura lieu en 2023 et soyez la bienvenue à tout le monde parce que la thématique nous intéresse au plus fort point parce que le prochain forum va porter sur la transition de l'économie informelle vers des économies collectives et territorialisées pour voir aussi cette problématique qui est en Afrique une problématique réelle parce qu'on parlait David parlait un peu de l'informalité réformalité qui à notre niveau peut-être est une formalité parce que 80% de l'économie repose sur l'économie donc l'informatisme a un aspect relatif donc nous on a une lecture beaucoup plus relative sur ça mais on peut apprendre un peu de ce qui se passe pour voir aussi sur les stratégies qui ont été développées par l'étude sur l'incitation sur la sanction voir un peu comment aussi aujourd'hui les différents niveaux d'incitation qui sont faites au niveau des politiques publiques dans nos pays en Afrique en termes d'incitation de facilitation d'organisation qui devrait permettre un peu de passer à un cap par la formalisation parce qu'il y a beaucoup de programmes sur la formalisation mais on se rend compte si on formalise l'informal d'un autre on se bute à un système de résistance parce qu'aussi on a des capitales d'industrie aujourd'hui dans nos pays qui sont partis de l'informal donc il faut avoir une autre lecture à un autre niveau pour voir comment travailler capitaliser même si en Europe on a une structure beaucoup plus organisée et l'étude l'a montré que l'informalité se trouve beaucoup plus en sud dans les pays sud qui sont beaucoup plus proches peut-être de l'Afrique c'est peut-être des pratiques qui se font sur ces questions là voilà un peu et je pense que l'étude moi nous a permis d'avoir un autre regard sur comment arriver à développer des stratégies incitatives d'autres stratégies qui permettent un peu de voir aussi que l'économie informelle n'est pas seulement l'apanage des pays en voie de développement donc il est aussi donc une réelle au niveau des pays développés mais je pense que réinventer maintenant le modèle nécessite à une à une connexion des apprentissages de ce qui a été réussi ici et d'ailleurs je pense c'est important qu'on puisse voir un peu ce qui se passe ailleurs et travailler sur l'interconnexion des pratiques l'interconnexion des apprentissages pour voir aussi comment aussi réinventer un autre modèle qui est post-Covid où beaucoup d'aspects sur la question territoriale ont fait l'économie territorialisée c'est une réalité et il faut voir comment connecter tout cela pour qu'on arrive maintenant à avoir une économie globale Merci Malik pour ce témoignage des réactions d'autres témoignages ou commentaires David, John l'OCDE travaille sur la question dans d'autres contextes géographiques lorsque nous préparions cet échange vous évoquiez un travail je ne sais pas si passé ou en cours avec l'Egypte Nous allons travailler avec le gouvernement égyptien c'est un très grand programme que l'OCDE a avec l'Egypte mais nous n'avons pas encore commencé l'étude sur l'informalité ça c'est à faire dans 24 mois donc voilà on est deux mois en retard déjà on a comment dire on échelonne un peu les différents projets parce qu'il y a beaucoup de projets et ça va commencer bientôt il y a il y a différents éléments un élément porte sur les impôts l'imposition un autre élément sur les marchés des non les réglementations du marché du travail et nous avons un élément sur l'accompagnement des entrepreneurs à travers le conseil la formation les incitations qu'on peut on peut donner donc il y a c'est c'est un c'est un grand projet mais on n'a pas encore les résultats ils seront ils seront intéressés à vos projets donc peut-être un échange bien sûr et puis ces éléments John me font penser à la question que pose Camille Azière de Ladi sur le chat à propos des indicateurs économiques existants je pense que dans le programme de travail que vous vous donnez pour l'Egypte vous avez identifié d'autres domaines dans lesquels travailler sur les économies informelles et pas seulement sur le PIB ou sur la part du PIB autrement dit vous travaillez sur les législations donc sur le droit du travail sur la politique fiscale ou la collecte de l'impôt donc en fait il y a plein de il y a plusieurs portes d'entrée possibles pour travailler sur le sujet pas seulement des indicateurs je voudrais dire quantitatives pour évaluer l'ampleur est-ce que cela fait sens pour vous ? Non on a besoin de quelque chose beaucoup plus ciblé ce qu'on a présenté au début ça sert à indiquer que l'économie informelle est très importante est très importante dans beaucoup de pays et que c'est lié à la richesse et ça il y a un sens à tirer que si vous pouvez améliorer à la fois la croissance de l'économie française française et l'inclusion de l'économie française vous allez voir que miraculeusement l'informalité réduit donc il y a cet élément mais il faut creuser beaucoup plus dans une manière beaucoup plus étroite je pense pour développer des programmes précis je ne sais pas si ça répond à la question mais la question dans le chat était par rapport aux indicateurs typiques de l'économie les indicateurs économiques mais je ne sais pas si ce n'est pas rapport au PIB non bien sûr ce n'est pas ce n'est pas assez précis pour aider non ce genre d'indicateurs ne sont pas très utiles mais il faut suivre les programmes et ce qui se passe aux personnes qui participent dans les programmes c'est ce que j'essaie de dire dans le chat c'est ce genre de précision qu'il faut et il faut avoir en tête l'objectif du programme et l'objectif ne pourrait pas simplement être de formaliser des entreprises informelles je pense les objectifs pourraient être d'avoir davantage de revenus pour l'état donc on pourrait mesurer les recettes fiscales des participants et si le programme permet d'augmenter les recettes fiscales mais pour nous le plus important c'est l'individu derrière peut-être et est-ce que cette personne arrive à avoir une activité dans le temps dans l'entrepreneuriat qui est réussie et je suggère les RCT Random Control Trials mais peut-être vous pouvez essayer ça avec certains de ces programmes Merci pour ces éléments John Chloé tu veux prendre le relais sur les questions ou remarques qui s'affichent Oui il y a une question de Cécile Leloup d'Archipel & Co avez-vous des exemples d'évaluation d'impact des différents dispositifs permettant de mesurer les effets des actions programme d'accompagnement politique publique à la fois sur les entrepreneurs bénéficiaires et plus largement sur l'économie En tout cas si c'est une question qui s'adresse à la revue que David et moi on a faite non enfin en tout cas moi j'en ai pas en tête mais peut-être cette question porte sur oui n'hésitez pas à préciser Cécile Leloup je vois que vous apparaissez Oui merci beaucoup non justement John a parlé de Randomized Control Trial donc je pense que nous on a un fort intérêt pour justement s'intéresser aux effets des actions qu'on mène et notamment dans le cadre du projet dont vous avez parlé tout à l'heure d'essayer de mesurer et d'intégrer cette évaluation dans nos actions futures mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir un petit peu d'essayer d'évaluer les pratiques qui sont actuellement testées expérimentées etc. pour savoir si ça a vraiment un effet et quelles sont celles qui marchent le mieux ou aussi sur les mesures des gouvernements etc. que ce soit sur les répressions ou les incitations je me demandais si vous aviez peut-être John et David aussi connaissance de revues plus scientifiques d'études plus scientifiques qui prouveraient les bienfaits ou les méfaits de certaines actions mais peut-être que ce n'est pas existant et dans ce cas-là ce serait je pense intéressant de réfléchir aussi à intégrer ce process d'évaluation dans les futures expérimentations etc. Oui quand nous faisons nos études nous essayons d'avoir des exemples de bonnes pratiques internationaux qui sont aussi évaluées peut-être David a quelques exemples mais moi non pas dans ce domaine précis nous sommes en train de réviser le cadre de l'OCDE pour l'évaluation des politiques entrepreneuriales et on a des exemples de différentes évaluations qui ont été faites par rapport à l'accompagnement le financement des entreprises dans différents domaines mais rien sur l'informalité elle-même pour des programmes contre l'informalité qui ont ça comme leur grand objectif ça on n'a pas mais il y a beaucoup d'exemples qui peuvent servir à concevoir une évaluation soit méthode RCT soit d'autres méthodes avec des groupes de contrôle on n'est pas obligé de faire un RCT il y a d'autres méthodes et ça on a un cadre de l'OCDE pour évaluation mais je dirais que on ne va jamais avoir un résultat qui dit que les programmes pour combattre l'informalité réussissent à chaque coup sachant ça varie selon la conception exacte la mise en oeuvre exacte le contexte la période dans le temps le lien et et donc c'est pour ça que la problématique d'évaluation est constante mais si vous avez une évaluation qui démontre des effets positifs vous pouvez expérimenter avec cette même initiative ailleurs et à plus grande échelle ça c'est la méthode qu'on conseille David des éléments complémentaires oui oui juste quelques mots à ajouter dans le rapport il y a quelques exemples par exemple il y a une mesure en Angleterre et dans certains pays comme Angleterre et Allemagne il y a souvent des rapports qui donnent le résultat de chaque mesure mais dans ce sujet l'informalité c'est souvent quelque chose plus proche que je dirais monitoring c'est des chiffres très basiques mais quand même ça donne une indication s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les mesures et les effets des mesures mais c'est pas forcément quelque chose très sophistiqué comme d'autres politiques de travail il y a un autre point important et ça c'est le dead weight loss c'est très difficile à calculer mais c'est-à-dire il y a toujours les personnes dans l'économie informale qui va travailler dans l'économie informale très facilement avec une petite action et quand il y a des mesures qui offrent des réduits d'impôts ou subventions financières c'est sûr que ces gens vont changer leur activité mais il est possible qu'il y a une certaine proportion qui va faire ça sans subvention sans le déduction d'impôt sans le soutien donc ça c'est très important de penser aussi parce que ça c'est un coup pour le gouvernement et on s'appelle ça le deadweight loss mais c'est très difficile d'estimer mais dans ce demain ça peut être assez large donc voilà une invitation à aller regarder les illustrations européennes recensées dans la synthèse de l'OCDE de 2015 qui emprunte une grille dans laquelle vous essayez malgré tout de mettre en avant les résultats qui ont été produits avec leurs méthodes propres donc peut-être parfois insuffisantes ou très focalisées sur des aspects monétaires donc je pense que dans tous les cas l'invitation que vous faites Cécile et nous peut-être involontairement c'est qu'il serait intéressant que les dispositifs d'accompagnement individualisés ou collectifs dont certains dont on a pu parler puissent se doubler d'une démarche d'évaluation en continu et d'ailleurs c'est aussi bien vrai pour les dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs informels que pour les dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs tout court et il y a peut-être des choses à apprendre déjà sur les dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs tout court après je pense que c'est quand même très largement fait je pense qu'en tout cas ce ne serait pas juste de faire comme si ces évaluations n'existaient pas par exemple la loi d'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée a été extrêmement et largement évaluée mais même des dispositifs ou des expérimentations de coopératives éphémères Anna Mourlac partageait un lien enfin je veux dire les acteurs les politiques publiques ont tendance à évaluer les actions qu'ils mettent en place je pense qu'après tout dépend aussi de l'indicateur qu'est-ce qu'on regarde je crois aussi qu'il a été largement dit qu'un des enjeux c'était que les pratiques informelles c'était aussi une économie par nécessité on a nous eu l'occasion souvent d'utiliser la terminologie d'économie de subsistance peut-être que un des principaux indicateurs de ce point de vue là c'est le mieux-être et la capacité la meilleure situation de la personne concernée c'est sûr que si c'est ça qu'on regarde en termes de quantitativement ça ne pèse peut-être pas lourd mais je trouve qu'aussi dans l'évaluation c'est toujours important de garder à l'esprit qu'est-ce qu'on souhaite évaluer et pourquoi une fois que j'ai dit ça on partage sans doute tous largement mais je pense que c'est important quand même de le garder à l'esprit il y a déjà 16 heures je vois et en plus les personnes commencent à nous quitter c'est bien normal on arrive à la fin de notre échange déjà un très grand merci à John Potter et David Alabeïski pour leur pour leur intervention aujourd'hui la présentation des travaux qu'ils ont menés et de toutes les illustrations ou la présentation des illustrations et d'expériences des retours d'expériences qu'ils ont pu nous donner Elga Mondésir le disait en début de ce webinaire mais celui-ci s'inscrit vraiment dans des travaux que l'on mène séparément et collectivement la NCT l'ONPV le réseau des CRPV donc centre ressources pour la politique de la ville et le RTS réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire donc voilà n'hésitez pas à visiter nos sites respectifs où vous trouverez vraiment de l'information de la ressource sur cette question et puis surtout on vous tient à informer des suites que l'on va donner je ne crois pas qu'on ait là de rendez-vous précis à vous faire mais en tout cas effectivement Malik Diop nous en donne un c'est le forum mondial de l'OSS qui aura lieu à Dakar en 2023 effectivement et avec un sujet parmi d'autres traités c'est les liens entre pratiques informelles et économie sociale et solidaire merci pour cette invitation tout à fait merci Chloé pour ce début de mot de fin moi j'ajouterai seulement mais ce n'est pas un rendez-vous que le réseau national des SRPV travaille actuellement à une petite publication modeste de valorisation des travaux engagés par les SRPV sur les économies de subsistance puisque c'est bien cette terminologie que l'on souhaite mettre en avant que l'on on essayera de prendre appui sur des expériences que nous avons pu recenser localement pour réfléchir à des bonnes pratiques sur comment on observe les économies de subsistance en termes de méthode et de posture d'observation mais aussi comment à partir de ces expériences qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement sur comment on accompagne donc voilà nous ne laisserons pas de vous tenir au courant de cette publication qui peut-être pourra faire l'objet d'une rencontre plus large merci John et merci David Sylvie Elga vous voulez dire un mot peut-être pour Chlore très rapidement merci beaucoup je pense qu'il y en a encore pas mal de travail pour essayer de mettre à plat un peu tout ce qui se fait chez nous et le catégoriser donc merci à vous David Chloé de faire ce grand travail là qui va forcément nous aider pour la suite merci bien merci à vous toutes et tous merci encore à l'OCDE qui s'est prêté à ce jeu et puis nous espérons peut-être vous relire plus en avant si vous mettez à jour vos travaux sur ce sujet ou s'il y a d'autres sujets proches qui donnent lieu à des publications au revoir et bonne fin de journée également tenez-nous au courant de vos vos travaux parce que l'OCDE c'est l'échange entre pays et donc comme j'ai dit une fois déjà on est très intéressé par ce qui se passe en France et ce que vous pouvez faire maintenant et compte soutenir parmi les intéressés si on a quelque chose on va on va vous signaler qu'on a une nouvelle étude avec plaisir merci beaucoup bonne fin de journée à tous et toutes mb mb on mb 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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